Elle est heureuse, elle est partagée et ça tombe bien, sa grand-mère lui a confié un immense appartement avec un loyer de 48. Sa fille et son mari Martin sont là. Ah, Martin, il lui arrive d'aller voir ailleurs. C'est excitant, un homme qui me raciste. L'appartement est vraiment très grand. Il a aussi la petite sœur et ses copines, Joséphine, notre grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Non, 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 Joséphine ! Qu'est-ce que vous faites là, toutes ? Mais c'est le salon, Joséphine ! Et enfin, Adrien, cinéaste en jachère et séducteur compulsif. Elle m'aide à ranger mes bobines. En fait, la seule personne à ne pas y habiter est la seule vraie locataire, la grand-mère de Francesca. Il y a une chose, c'est qu'on risque d'être foutus dehors. Pas tout de suite, tout de suite ! Comment on veut quitter les lieux ? Non, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Qu'est-ce que je fais, moi, avec Lucier ? Qu'est-ce que je lui dis ? Ah, non, non, ne t'affole pas ! D'accord, d'accord, non, on est mal barrés. C'est sûrement la convocation au tribunal. Et on n'a toujours pas de grand-mère. À faire pas d'un gars comme Mardilouz ! Je m'étonne que Mardilouz, l'allocataire en titre de votre appartement, ne soit pas présente. C'est la grand-mère fantôme. Toi, évidemment, tu t'en fous, c'est moi qui me tape tous les emmerdes. Oui, allô, Véronique, c'est Martin, c'est moi. On pourrait se retrouver à 15h au Rapide Hôtel. Je ne t'entends pas, dis quelque chose. Mais là, je ne sais pas trop quoi dire, Martin. Musique ! Moi, je pensais qu'habiter chez les autres, c'était la meilleure façon de ne pas se faire expulser. Je m'aperçois que c'est pire. Attention ! On ne peut pas faire attention d'être là ? Qu'est-ce qu'il vous prend, madame ? C'est-à-dire que t'es coquille, parce que franchement, t'es le mérite. Foudre ! Je veux dire !